salut aujourd'hui on va faire un petit tour entre la pluie parce que c'est vrai qu'il n'arrête pas de pleuvoir donc hop là il y a un petit petit accalmie donc hop on va se dépêcher je vous montre voyez le potager ça pousse maintenant ça commence à être super sympa donc on va aller faire un petit tour beaucoup plus près donc on y va c'est parti donc là on a les les framboisées vous voyez là ça pousse bien super donc là on va avoir plein de fruits qui vont arriver on y va voilà donc la petite échalote la fargine nettoie un petit peu bon malheureusement il commence les tiges commence un petit peu à jaunir pas bon hein bah comme il pleut il a plu il fait un peu froid quand même donc bon à voir bon les salades oui il y en a une ne veut pas pousser donc là je vous ai fait la petite vidéo sur l'urine donc je vais en mettre partout là les petits haricots voyez il ya un côté où ils sont un peu bouffés déjà donc ils ralentent ça ralentit un peu la pousse et puis ça se fait un peu bouffer donc c'est vrai que vous aussi dans certains jardins tout est mangé on verra bien sinon on en refera on n'est pas en retard on peut ressemer des haricots sans problème on voyait les pommes de terre l'évolution des pommes de terre donc là là c'est pas mal là voyez là j'avais des pommes de terre pour pousser l'année dernière petites pommes de terre donc on va les récupérer comme ils sont en fleurs on va voir quelle variété parce que je faisais pas mal de petites variétés donc là on va on va mettre c'est les les carottes j'avais mis les bâches tout ça partout là vous voyez ça a commencé à jaunir donc je vais retirer tout ça les bâches et puis on va faire je pense que toute cette partie là cette partie là on va rien mettre cette année on va faire là j'avais rebâché pour ça que ça commençait bon puis l'avantage de là on avait mis les bâches a commencé à manquer un peu d'air on va dire et ce qu'on peut faire aussi quand c'est comme ça bon on retourne la bâche comme ça on n'a pas besoin de les racines se trouvent des fêtes donc comme ça ça pourrit tout de suite en plus ça donne de la nourriture donc là hop on est les petites pommes de terre allez on va faire le tour par là oui c'est propre pour l'instant il n'y a pas de tâches il n'y a pas de machin super on est content alors on avait fait les petits désherbages donc vous voyez entre deux j'ai mis j'avais fait ma tonde de buis le buis c'est très très bon alors moi j'avais passé un petit coup de tondeuse dessus j'en ai mis un tout petit peu comme ça dessus et puis là les petits oignons bon bah là eux ça va encore les oignons semi blancs eux ils résistent un petit peu plus mais bon on va voir là c'est les petits oignons de semi jaune bon on verra bien bon là c'est les choux fleurs donc eux ils ont eu de l'urine donc c'est bon une petite salade vous voyez la essayez on peut déjà les manger donc là les salades celle ci je vais pas mettre d'engrais un peu je connais sont prêtes donc il n'y a pas de raison vous voyez moi petite feuille de chêne pourfaux comme ça bah voilà bon le seul inconvénient c'est que les ABV j'étais pas mal et d'un seul coup tout le monde a poussé donc il va falloir que je mange de la salade donc là les petits oignons bulbes basse voilà commence un petit peu voilà ça chaque fois moi tout ce qui est bulbe ici moi dans mon terrain c'est pas terrible pas terrible à voir là on va le petit les petits pois regardez ça on va manger des petits pois là on va pas mais pour madame c'est suffisant voyez là on va récolter 10-12 gousses de petits pois ça va pas être mal et puis la petite courgette donc elle on va lui remettre voyez le feuillage est un petit peu pâle donc là on va leur mettre on va lui mettre de l'urine tout autour pas sur le feuillage bien sûr donc là hop on voit l'ensemble du potager il y a encore pas mal de petit boulot mais voyez que le paillage ça m'évite maintenant de désherber j'ai encore pas mal de petit boulot ça c'est le cordichon donc lui on lui a mis de l'urine ça c'est le kiwi là le concombre donc lui il y va ça commence à prendre forme un petit peu ça commence à être sympa bien comme moi j'ai là aussi donc là j'ai mon kiwi qui va pousser super donc là hop il va poivrons sardes bergine poivrons basilic bon bah ça va ils se font pas bouffer bon là ils sont bien ils sont contre le mur donc il fait chaud quand même donc pour l'instant bas ils poussent tranquille bon ça c'est assez long on mangera ça mois d'août la rhubarpe que la rhubarpe qui était rastuste devait être un vieux pot bah vous voyez je vais pouvoir commencer à en récolter c'est ce que je vais faire bon l'ail comme d'habitude les bulbes oh terrible allez on va sous le tunnel alors là on a les petites carottes bon là je pense que je pourrais déjà en récolter un petit peu les petites jeunes carottes je veux faire ça à l'apéro bon là les fraises bah j'en mange une petite poignée tous les soirs à peu près sauf quand bah vous voyez celle-ci a été belle puis bah ils me l'ont bouffée bon là je vais nettoyer tout ça donc vous voyez au fur et à mesure je mélange un des feuilles avec du gazon c'est ce que je vais faire quand je vais enlever mes épinards je vais couvrir ça de paillage pour que tout ça nourrisse le sol donc compostage de surfaçage là c'est la porate donc elle y va on va lui mettre un petit peu d'urine encore donc là le poivron c'est à dire le poivron qui est à côté de la salade bon vous voyez ça c'était une salade qui était c'était ressemé donc vous voyez je vous l'ai dit à chaque fois que les salades végètes bon à un moment donné elles montent vite en graines donc celle-ci elle sera pas mangeable que par les limaces ou autres bon on verra bien vous les donne aux poules quand vous avez des salades comme ça aubergine donc elle y va bon bah la courgette elle commence à embêter les salades c'est vrai que bon je tira certainement la feuille qui gêne là donc celle-ci bah elle pousse hein vous voyez celle-ci bon bah ça va il va falloir que je mange de la salade je regarde là mais c'est vrai que ça commence à pousser et là les petits radis bah ça va commencer hein les petits radis là je vois un petit peu alors le petit problème qu'il y a c'est que là il y a un trou et là il y a un trou dans mon plastique que je vais changer l'année prochaine et puis ça fait pas mal d'humidité mais bon c'est vrai que au début quand j'ai planté je me suis dit bon ça va aller mais comme j'ai planté les tomates mais pour l'instant ils attrapent pas de maladie ni rien donc ça va mais par contre ça goûte ça goûte ça goûte vous voyez puis là même là j'ai mis un petit seau bon ça je vais l'enlever c'est les poireaux qu'on peut résister c'est les poireaux d'automne donc là les petites pommes de terre donc vous voyez hein là j'ai arrêté d'arroser tout ça pour qu'ils arrêtent de grossir pour avoir des petites pommes de terre nouvelles et puis là on va aller voir les petites tomates les petites tomates bon bah tout est bien vert tout est propre donc là là j'ai refermé plus ou moins hein j'ai laissé un petit peu d'air quand même mais j'ai refermé un peu parce qu'hier il pleuvait énormément donc bon on verra bien donc vous voyez ça c'est des tomates froma sans tuteur donc je les laisse hein je les laisse faire du feuillage partout et puis vous allez voir le petit test qu'on va faire ensemble bon là j'en vois une qui commence à tomber donc je vais pas tarder à bah attacher tout ça mais ce qui est important bah à cette époque là c'est que tout le monde a des fleurs tous les bouquets de fleurs arrivent donc là c'est génial et puis il n'y a pas de tâche il n'y a pas de machin alors qu'on a déjà fait une première coupe il y a des gourmands tout ça donc ça se passe super bien vous voyez là ça se passe bien bon bah il y a un titi titi barquette comme d'habitude je vois que la caméra il est là je ne sais pas si vous avez suivi mais regardez c'est celui-ci que je voulais vous montrer petite capucine qui était dans le mélange petite capucine presque rouge et ça c'est pas évident à trouver donc voilà alors j'ai fait une petite vidéo rapidement parce que c'est vrai que là c'est pas facile il a plu énormément je peux vous montrer là avec les tunnels comme j'avais ouvert là on va regarder regardez ça hop je ne sais pas si on va le voir là vous voyez là c'est rempli d'eau voilà donc tout ça va falloir que je vide donc voilà le petit tour et puis bon ça va alors pour l'instant j'ai pas de soucis bon vous avez vu les pommes de terre ils commencent à jaunir mais c'est pas de maladie c'est parce que je les laisse sécher un petit peu mais ça c'est pour éviter qu'ils grossissent mais sinon vous voyez ça se passe bien je mange des voilà je vais manger des salades je vais manger des fraises je vais manger des pommes de terre je pourrais manger des petites carottes si je veux et puis des petits oignons qui commencent des tout petits oignons blancs je pourrais en commencer à en manger aussi et puis des petits pois on va manger des petits pois aussi donc vous voyez ça se passe bien pour l'instant malgré la pluie là qui depuis 2-3 jours à peu près qui tombe là il fait chaud je sais pas je vais regarder combien il fait là sous le tunnel hop mais il fait 20 vous voyez il fait 20 sous le tunnel donc bon là c'est parce que sous le tunnel de là il doit faire 15 degrés donc on verra bien à suivre à suivre allez dites moi dans les commentaires si vous voulez des infos et puis vous comment vous êtes dans votre potager si ça se passe bien et surtout pour les malchanceux on pourrait dire qui ont eu de la pluie de la pluie de la pluie et surtout des sols gadouilleux vous inquiétez pas vous pouvez planter semer il n'y a aucun souci les vidéos que je vous ai faites je vous ai montré qu'au mois de juin on peut vous encore planter et semer vous aurez un petit peu plus tard des légumes sans problème bien sûr mais l'avantage c'est que vous aurez des bons légumes de chez vous c'est ça le plus important et puis bah réduisez un peu les récoltes ou autres si vous voulez mais surtout planter, planter n'hésitez pas allez merci à la prochaine salut